Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 22 mai 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne et le samedi dimanche avec les maxi live bien évidemment. On parle comme tous les jours news high-tech, films série télé, les feux du marabout, des vidéos youtube et un peu de tout de rien et c'est apparemment ce qui vous plaît le plus c'est quand on parle de tout, de rien et que ça part un petit peu en tout avec un petit peu de rien et c'est ce que tu aimes bien et c'est pour ça que vous êtes là vous. Je suis roi de la rime aujourd'hui, c'est pas mal. Bon allez aujourd'hui une émission en mode fin du monde, en mode fin d'un monde, en mode fin d'une époque, en mode époque P bien évidemment, on parlera de Huawei bien évidemment, de cette météorite. On a fait un live hier qui a quand même plutôt bien marché. Vous avez été assez réactif, on a quand même fait 700 centres de vues sur le live d'hier parce que c'était un mode live et on a passé encore une fois un très bon moment en parlant un peu de tout, de rien en dérivant sur pas mal de choses et apparemment c'est ce qui vous plaît le plus donc il n'y a pas de raison que nous changions une formule qui gagne. Cette émission est enregistrée l'après-midi, diffusée le soir en première, ça veut dire que sur le côté tu peux chatter, vous pouvez chatter entre vous évidemment. Tu peux faire des super chats qui s'afficheront en fait ici, demain par exemple. Et je suis en train de me rendre compte, j'ai oublié de mettre les tickets à jour ce matin, un petit peu, oui je m'en occuperai tout à l'heure, voilà. Bon vous pouvez faire des super chats et du coup vous aurez droit à un ticket. Vous pouvez soutenir l'aventure comme à chaque fois sur Tipeee. Hop là, nos tipeurs, alors c'est les mêmes que, il n'y a pas eu de Tipeee hier donc du coup c'est les mêmes que avant-hier mais normalement on recite Kemag, il est haut, Kemag, Juda, Naruzaki et Céline. Bien évidemment, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee, par exemple, un petit café, tranquille, sympathique, permet d'augmenter, j'espère qu'on va arriver à 1000 ce mois-ci. C'est mal parti mais en même temps, bon il nous reste encore 9 jours, voire moins, on va voir, on verra ça tout à l'heure. Et chaque fois que vous mettez deux balles, vous avez droit à un ticket de tombola. Ce mois-ci, il y aura une tombola, il y aura 3, peut-être 4 gagnants qui pourront choisir notre panier. Dans le panier, il y a un Xiaomi Mi 9 version globale, il y a une carte graphique P106, il y a des jouets Gundam, il y a des claviers, il y a des souris, il y a des casques gaming, il y a des chaussures, des baskets, des t-shirts, voilà, plein de trucs, des casquettes, mes casquettes, rouge et jaune à petits pois. Bien évidemment. Bon, ticket de tombola, c'est fait, page Facebook, rien d'exceptionnel sur ma page, oui. Instagram, la petite photo du jour, c'est bien évidemment ce papier toilette Nutella, c'est une blague, d'accord, mais c'était très très drôle par rapport au live d'hier où on a quand même vite assez dérivé sur le cake du marabout. Donc j'ai trouvé cette, voilà. Et la révision du XADV où j'ai fait mon montage aujourd'hui, je vais faire la révision du XADV, je me suis pris un petit mocage et commence à faire mon montage pour demain, tranquille, pendant qu'ils sont en train de réviser la moto. Le mec, il ne perd jamais de temps, je veux dire, j'allais dans l'avion, je faisais le montage, et j'allais me dire même dans l'avion ? Bah oui, il fait le montage, on ne perd pas de temps et tout. Bon, si on parle un petit peu des stades d'hier, alors au niveau des vues, on est quand même plutôt pas mal, on se rend compte que l'émission a plutôt bien marché. Si on prend les stades de la chaîne, on n'a pas pris beaucoup d'abonnés, on n'a pris que 6 abonnés. Bon, après, en même temps, ce n'est pas tous les jours, mais sur l'ensemble de la chaîne, on a quand même fait 12 000 vues, ce qui est pas mal. Et aujourd'hui, on est déjà à 8 abonnés, parce qu'on est à 44 462, et là, il met 44 460. Donc on a déjà 8 abonnés aujourd'hui, donc vous voyez pourquoi il y a un peu de... Ce n'est pas au jour J, il y a des vidéos qui marchent bien et qui mettent un peu plus de temps. Bon, ça fait plaisir, voilà. Ah oui, je sais, parce que je pense à la suite et je pense à mes conneries de la suite, voilà. Bon, les feux du marabout, YouTube story, pas grand chose aujourd'hui, la révision du XADV, machin, donc la révision des 12 000 kilomètres. Voilà, attends, ah non, non, je voulais vous parler des XADV motovlog d'abord. Alors, les XADV motovlog vont commencer, premier épisode samedi. Oui, parce que la météorite, 23h, donc j'ai le temps de faire l'après-midi. Avec deux caméras, caméra à l'avant, caméra à l'arrière, ce qui permettra de filmer devant, bien évidemment, et d'avoir un petit sur le côté à droite, par exemple, tu vois, dans un angle, le mode un peu rétroviseur avec la caméra derrière, enregistrement du son, on parlera sur ce premier motovlog de la réparation du XADV, de ce qui a été changé, du feu que j'ai complètement cramé, voilà, la remise du catalyseur, la différence d'avoir remis le catalyseur et tout, un petit peu de roulage, voilà, un mode vlog qui permettra d'instaurer et d'inaugurer une nouvelle série de vlogs qui pourraient être hebdomadaires, bien évidemment, avec un temple le dimanche et une visite en moto le mercredi. Une balade en moto dans laquelle je vous demanderai dans la vidéo quels sont les endroits que vous voulez que je visite à Pattaya, sur lesquels je vais en moto, machin, si vous en connaissez, vous n'en connaissez pas, ce que vous voulez voir, machin et tout, voilà. On va essayer de faire un nouveau rendez-vous un peu plus interactif, en plus des formats qui arriveront certainement au mois de juin, en format un peu le locoché, on a parlé un peu hier, c'est-à-dire filmer en mode 14 secondes, plus faire des petites vlogs, des petites balades, des petits moments de vie, plutôt sympathique. J'ai fait la révision des 12 000 km du XADV, donc normalement c'est une grosse révision, moi j'ai vu en France, c'est cher, en Thaïlande non, la révision des 12 000, c'est refait les niveaux, regarder les niveaux, regarder les plaquettes, regarder les pneus, c'est vrai qu'il n'a que 12 000 bornes et quand je roule, je roule, j'ai remis en plus le catalyseur donc il fait moins de bruit, ce qui n'a rien à voir pour la révision, le kit chien est apparemment bon, voilà, il a regardé, il a regardé toutes les pressions, machin, voilà, il a dit résultat, en 20 minutes c'était fini, c'était fini monsieur, je dis putain mais vous n'avez pas, il n'y a rien à changer, non, non, c'est bon, on a regardé, tout va bien, un truc, il n'y a rien d'important, j'y combien ? 300 bahts, 8 balles, enfin 10 balles, allez 10 balles, ça va coûter 10 balles, vous voyez, ils ont remis un peu d'huile, les niveaux, les machins, les plaques, tout va bien, tout va bien, donc pour l'instant il n'y a rien de grave, prochaine révision, 18 000, enfin bon, c'est fait, en même temps, c'est pas mal. La révision, donc ce matin, vous avez vu sur la vidéo, j'ai fait le montage du Cubo Quest, dont vous trouverez certainement à la fin de la vidéo, dans les 3 petites vignettes, le lien pour pouvoir cliquer directement dessus et aller voir cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de faire, tu vois, maintenant à chaque fois, certains l'ont déjà vu, certains l'ont pas vu, mais à la fin, tu vois, il y a toujours 3 vignettes, et il y aura la vidéo du Cubo Quest que vous pourrez regarder demain, une vidéo avec un son, alors certains vont dire encore une fois, un son pourri, et bien, vous faire foutre, tu m'en bats les couilles, le son est pourri, le son est pourri, le son est pas vraiment pourri, c'est qu'en fait, le micro était mal branché, si je voyais bien les vumettes qui fonctionnaient, c'était en fait le micro de la caméra et non pas mon micro cravate, alors le son est un petit peu caverneux, c'est pas, voilà, le son un peu caverneux, je me dis, tiens, comment ça se fait, machin, mon micro, non, le micro n'était pas branché, donc du coup, on a un son un poil caverneux, mais ça va, après, ça fait pas aussi bien que d'habitude, mais ça va, ça passe, on entend bien, le micro intégré de la caméra Sony étant relativement de bonne qualité, c'est pas mal, voilà, demain, j'ai une interview, alors attends, il est où ma fin du monde, alors du coup, merde, j'ai oublié de le mettre, j'ai oublié de mettre un astérix, je vous en mettrai là, hop là, attend, ici, ça vous n'aura pas si je fais ça en même temps, alors attend, hop, météorite, je referai ça tout à l'heure, voilà, je rajouterai, je vais tout oublier, voilà, demain, j'ai une interview avec Cédric, alors c'est un franc, c'est un compatriote, un double compatriote, un, parce qu'il est français, donc c'est compatriote, et deux, parce que lui, il est prof de chinois et tout, alors attention, il fait les cours sur internet, machin et tout, niveau, level ultra, au niveau du chinois, rien à voir avec le mien, mais voilà, donc on a une espèce, on s'est rencontré déjà une fois, on a une espèce d'interaction, ils ont un petit côté chinois tous les deux, lui, le côté où il apprend le chinois, moi, le côté où le business, machin et tout, donc voilà, demain, on a rendez-vous, certainement, dans un restaurant chinois, à Pattaya, et à la fin, il y aura une interview, où il parle, il veut parler un petit peu dans sa chaîne, des machins et tout, voilà, donc on fera ça demain, je ne sais pas si ça va être mode interview, mode machin et tout, bon, ça permettra de se faire connaître, parce qu'apparemment, beaucoup de gens de sa communauté me connaissent déjà, en disant, ah, pourquoi tu es malin, donc il dit l'intérêt de se rapprocher comme ça, en plus, bon, il a son propre business, donc on n'est pas du tout en confrontation, on n'est pas du tout sur le même délire et tout, donc voilà, c'est pas mal, on se verra demain, et puis voilà, la vidéo tombera peut-être avant la fin du monde, ou pas, on avisera, voilà. Bon, concernant la fin du monde, hier, j'ai beaucoup teasé concernant la météorite du 25, qui va nous frôler et tout, et vous êtes nombreux à m'avoir écrit, soit en mode, pas paniqué, mais vous voulez savoir, soit en mode, c'est n'importe quoi, soit, mais qu'est-ce que, non, mais qu'est-ce que c'est, voilà, donc allez, on en parle, et il existe un site qui, enfin, les astéroïdes potentiellement dangereux en approche sur la Terre, donc, il référence, en fait, tous les astéroïdes qui vont passer plus ou moins proche de la Terre, et celui qui nous intéresse, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait 1000, mais ils n'ont pas tous la même taille, la même vitesse, et le même potentialité chaotique, par exemple. Celui qui nous intéresse, c'est le 1999 KW4, donc c'est officiel, déclaré par la NASA, machin et tout, qui passera pas loin de chez nous, vous allez voir, pas loin de chez nous, le 25 mai 2019 à 23h05, alors heure UTC, donc voilà, il va passer proche, il va passer à une distance de 5 millions de kilomètres, distance Terre-Lune 15 fois, c'est pas super, super loin, tu vois ce que je veux dire, vu la taille du machin. La vitesse, et attention, hop là, non, 13,5 fois, c'est pas mal, donc il est pas super loin, on est d'accord ? La vitesse, 21 km par seconde, de tous ceux qui passent, c'est celui qui va le plus vite, donc il va passer vite, petit courant d'air, je peux dire, ah bah non, c'est courant d'air, c'est pas de courant d'air. Et la taille, c'est là où en fait, il est plus important que tous les autres, c'est qu'il va faire entre 1,3 km et 3 km, parce que malheureusement, il est pas rond, comme un ballon est toujours comme un citron, il est un peu en forme de ballon de rugby, d'accord ? Donc 1 km par 3 km, donc ça fait déjà un bon bébé de cailloux, alors il va passer à 5 millions de kilomètres, alors il y a deux théories sur Internet, soit en fait la NASA a un peu mitonné, il va passer beaucoup plus proche que ça, soit il va être vraiment loin, ça c'est la théorie numéro 1. La théorie numéro 2, c'est que ce joli caillou qui fait quand même 3 km par 2, 1 km et demi, va se trimballer une petite famille d'astéroïdes autour de lui, qui va aussi vite que lui, qui le suit tel un petit poisson sur les requins, tu vois ce que je veux dire, et que du coup, vu la taille et vu l'expansion des petits météorites, des petits cailloux qui le suivent comme ça à fond les ballons, et bien qu'on va s'en prendre une petite ramasser sur la gueule, parce que c'est pas assez loin, c'est loin mais c'est pas assez loin, tu vois, c'est pas assez loin pour qu'on s'en prenne pas, alors soit on aura que les tout petits 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 comme ça, et ils vont se désintégrer, ça fera un joli feu d'artifice, soit on va se faire défoncer la gueule parce que apparemment ça, alors évidemment, comme on m'a dit dans la dernière, évidemment si c'est samedi qu'on va se faire défoncer la gueule, bien évidemment, personne n'en parle, vu que sinon ça va être un petit peu la panique, après soit, bon bah il est vachement, vraiment vachement loin, et que les débris, machin et tout, et que voilà, s'il y en a, tout le monde a déjà prévu des petits rayons laser et les extraterrestres et tout, hop là, et les zumos, les humites, les rectiliens, tout le monde va niquer les petits cailloux qui restent, les gros cailloux et les petits vont se désintégrer dans l'atmosphère, comme à chaque fois, et voilà un petit peu ce qui permet à internet d'avoir plein de chaînes YouTube qui disent que c'est la fin du monde samedi, on va se faire défoncer la gueule, non pas par l'astéroïde qui du coup ne va pas nous heurter du tout, parce que lui, en machin, il passe à 5 millions de kilomètres à une vitesse de dingue, enfin 5 kilomètres secondes, toi je veux dire, c'est pas kilomètre heure, toi je veux dire, c'est kilomètre seconde, je le fais super bien, voilà, et un petit bébé de 3 kilomètres, t'imagines 3 kilomètres, le machin il tombe là, oh, c'est-à-dire que si on se le prenait en pleine face, déjà, il faut quand même qu'il vise bien, voilà, donc c'est pas en fait lui, le problème, c'est surtout ce qui gravite un petit peu autour, voilà, est-ce qu'on va se faire défoncer la gueule en mode ou pas, voilà, c'est un peu la question, s'il y en a qui ont plus d'informations que ça, après ne me sortez pas des théories à la con, je veux dire, il y en a assez sur internet, après il faut, voilà, c'est véridique, c'est avéré qu'il va passer à 5 millions, météorite, loin, nous touchera, touchera pas, touchera pas, est-ce qu'il est aussi loin que ça, on espère, c'est bien, est-ce qu'il y a des petits trucs autour qui vont foutre un peu le bordel, est-ce que le gouvernement est au courant, est-ce qu'on est protégé et tout, voilà, c'est un peu le truc du tout, voilà, que je voulais, parce qu'hier, bon, évidemment, je veux dire, en tant que marabout, si je te promets pas la fin du monde, je ne suis pas un vrai marabout, en théorie, chaque marabout officiel, en tant que gourou, je dois te promettre moi aussi une petite fin du monde, bon, pour l'instant, j'ai que celle-là en stock, j'en ai une autre pour le 31, on verra ça plus tard, et pour l'instant, c'est ça, donc si samedi ça, on se fait pas défoncer la gueule et que dimanche, on se retrouve en live, tu diras, bon, soit Bruce Willis, il nous a sauvés, et Sensaya, et voilà, tout le monde s'y est mis pour nous sauver, machin et tout, et on est passé à côté d'un drame, bon, ça c'est le drame, pour le plus, on se fait défoncer la gueule, après, savoir quel côté de la terre va se faire défoncer la gueule, parce qu'après, tu dis, oui, alors, si ça pouvait être plutôt les Etats-Unis, en ce moment, ils sont pas super cool, hein, si ça pouvait être eux qui sont sur l'axe pour se faire défoncer la gueule, ne vous inquiétez pas, les tsunamis auront, les trucs dans l'eau, les tsunamis auront raison de nous, voilà, bon, voilà, un peu, pour le, eh ouais, eh, c'est pas moi qui le dis, hein, après, bon, on est d'accord, peut-être que c'est loin, peut-être qu'il n'y a pas de machin autour, et peut-être que tout va bien se passer, au moins pour le 25, on reverra pour le 31, ben, si on survit, il faudra bien que je te trouve une autre excuse pour, pour que tu fasses toutes tes offrandes au marabout, donc n'oubliez pas de faire des dons sur Tipeee, vu que c'est la dernière semaine, c'est le moment où jamais, c'est le moment où jamais, on va dire, ben oui, bon, si en même temps, on fait le truc pour jouer la tombola, parce que la dernière semaine, et puis qu'en fait, la semaine, c'est fini, c'est fini, rien fait, autant les donner, si c'est pas fini, hop, peut-être, double chance, double peine, bon, vos commentaires de la veille, bien évidemment, puisque à chaque fois, je relève un petit peu vos commentaires les plus intéressants, bon, commentaire sur Batwoman, bien évidemment, qui sera fait avec Rhi Rose, qui sera en mode arc-en-ciel, bien évidemment, sur la moto, hein, t'as bien vu, elle est noire, avec les cheveux oranges, déjà, les cheveux roses, donc bien évidemment, donc elle annonce déjà un peu la couleur de l'arc-en-ciel, la TVA en Chine, qui n'est donc pas de, comme 20% en France, mais que de 13%, apparemment, donc l'histoire du OnePlus, que les Chinois ont moins de TVA, alors c'est vrai, j'aurais envie de dire, pour me débattre, oui, mais enfin bon, les charges en Chine et les compliquent, la complexité de monter une société et de vendre des téléphones en Chine est quand même beaucoup plus simple qu'en France, où c'est ultra compliqué, donc bon, 13% en Chine, 20% en France, quand même, quand même pas mal. On parle aussi de la version, il existe une version, bien évidemment, qui est vendue sur le site de OnePlus, avec la B20, B28, mais à l'époque, moi j'en rappelle, quand OnePlus vendait les téléphones, les téléphones qui étaient livrés pour l'Europe, on n'en trouvait pas en Chine, c'est-à-dire que c'est tout, toute la production portait automatiquement en Europe et en Chine, on n'avait que les versions chinoises, donc sans B20, B28. Est-ce que vous allez pouvoir trouver des versions internationales en Chine ? Là, pour l'instant, rien n'est sûr, mais en même temps, on peut « I want to believe », tu vois ce que je veux dire. Bon allez, je vous rappelle, ce mois-ci, vous pouvez participer à la Tombola, bien évidemment, pour gagner un Xiaomi Mi 9 version globale, donc qui sera gagné au mois de juin, si tout va bien, bien évidemment, on attendra la fin du Ramadan, les cataclysmes et tout, si on est encore là, donc du coup, Michel se fera un plaisir de vous les envoyer. Si on n'est pas là, il n'y aura plus de Michel, plus de téléphone, plus de téléphone à envoyer, voilà, vous aurez joué pour rien. Mais pas pour rien, vous aurez eu un peu d'exaltation avant tout ça. Allez, on parle un petit peu des news du jour, puisque tout ne va pas si mal que ça. Huawei annonce officiellement qu'il travaille, que Google travaille ardemment avec eux pour trouver une solution aux problèmes américains. Et il y a une chose qui revient exactement à ce dont je vous en parlais. Alors, ils parlent parce qu'ils veulent mettre un petit peu l'Europe un peu dans le dossier en disant que les Américains font un peu n'importe quoi. Et chez Huawei, nous comprenons les préoccupations des gouvernements européens en matière de sécurité. Nous sommes prêts à faire davantage. En raison de l'importance de la 5G en tant que leader du secteur, Huawei est prêt à signer des accords de non-espionnage avec le gouvernement et les clients dans les états membres de l'Union Européenne. Encore une fois, on en revient à ce problème-là. Le problème de Google, machin, c'est toute la merde, on est d'accord. C'est tout simplement des dommages collatéraux. Le problème premier, et on en a parlé hier, c'est que Huawei est leader sur la 5G. Ils vont essayer de la 5G pour tout le monde. Tous les états seront un peu dépendants de la 5G de Huawei. Et ils ont bien évidemment peur que Huawei ait la main sur la 5G, la main sur les informations et un petit bouton qui, le jour où ils disent tout le monde les fait chier, il appuie sur le bouton, plus personne n'a de la 5G. Et c'est sûr que ça n'a plus d'Internet. C'est pire que de ne pas avoir d'électricité pour certains. Bien que ça soit lié. Pas d'Internet, comment je vais faire ? Donc apparemment, Google serait en train de travailler ardemment avec Huawei pour essayer de trouver une solution pour contrer un petit peu ces limitations du gouvernement, les empêchant de travailler. Ce qui va très bien avec la deuxième news qui confirme que Huawei en fait est prêt à travailler sans Google, mais on verra un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une solution avec Hong Meng, avec Hong Meng OS. Donc ils ont déjà travaillé sur leur dossier. À mon avis, comme ils disent, le truc, il est presque prêt. Il pourrait être commercialisé au troisième trimestre, donc après l'été. C'est-à-dire que si au mois d'août, pas de solution et pas d'accord, pas de machin, ils pourraient avoir leur propre OS. Alors ils expliquent que le plus gros challenge, une fois qu'ils ont 100 Android, c'est de faire un OS qui soit compatible du coup à leur OS. Parce qu'à mon avis, ça fait longtemps qu'ils se disent, s'il y a une couille dans le pâté, il faut qu'on aide. Donc évidemment, on parle de leur téléphone, de leurs ordinateurs, de leurs tablettes, de leur télévision, de leur système de voiture et tout machin, avec les autoradios machin et tout. Et qu'il faut bien qu'ils en pensent. Et apparemment, ils expliquent que le Hong... Putain, je ne vais pas y arriver. Hong Meng ? Hong Meng ? Oui. Hong Meng, le Hong Meng OS serait donc un OS propre à Huawei, d'accord, qui fonctionnerait sous le noyau Android, Linux, comme tu voudras. Là, c'est open source, on a droit. Et la grosse différence, c'est que le système serait compatible avec les applications Android. Et on en revient hier. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, si le Play Store ne veut pas qu'on installe les applications, c'est-à-dire que ce soit le Play Store qui bloque les téléphones Huawei, ils se sont dit, on n'a qu'à faire un système où on puisse installer les applications. Au lieu de les mettre dans le Play Store, on les mettra dans notre Huawei machin ou sur Aptoïd, comme on a parlé hier. Et donc du coup, on pourra installer toutes les applications. Donc les mecs, bon, on est bien d'accord que ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler un petit peu en Chine. Et que l'OS, à mon avis, il est presque prêt, voire prêt depuis un bon petit moment. Et qu'ils sont en partenariat avec Google sur ce côté-là pour essayer d'avoir un truc à peu près compatible. Et que ça ne va pas changer grand-chose à ta vie où tu auras les mêmes applications. Si toutes les APK Android sont installables sur la Hongmeng, je veux dire, moi, personnellement, ça ne me posera aucun problème. Si ce n'est que ça ne sera plus du Android machin pur et tout. Voilà. Et que ça sera toujours du MUI basé sous un noyau d'Android 9. Ça sera sur un noyau AOSP. Android, opération, open source, machin, project. Et qu'on pourra installer VLC, PUBG, Fortnite et toutes les applications qui vont bien, vu que ça sera les APK. Donc du coup, on se rend compte que le plan B l'ont déjà. D'où l'intérêt pour Google, et à mon avis, il est déjà en partenariat avec Google, de trouver une solution pour essayer de gratter des thunes. Sinon, ils vont se faire défoncer. Je pense. Par Huawei. Google, je veux dire. Si tous les Chinois s'allient et adoptent Hongmeng parce que le gouvernement chinois a dit que, le gouvernement chinois était un petit peu dans Huawei, ils ne s'en sont jamais cachés. Ils disent à tous leurs fabricants, ils disent qu'ils aillent tous se faire enculer, on met tous Hongmeng sur nos appareils, machin et tout. Chinois pour les Chinois, on défonce tout le monde. Et bien, ils pourraient défoncer tout le monde. Donc pas mal. On parle également du Honor 20 Pro qui a été annoncé hier, avec le 20 et le 20 Pro. Donc, du coup, là où tous les partenariats signés pour les téléphones qui sont déjà sortis et commercialisés continuent à perdurer, auront des mises à jour sur les nouveaux téléphones. Si ce n'est pas signé, pas validé, ils ont préféré dire « Bon, on attend un peu. » Parce qu'après, je veux dire, on n'est pas... Là, on attend fin juin. Soit la solution est réglée à un coup de millions de dollars. Et dans ce cas, on repart sur des limitations, des machins, des trucs, mais ça continuera à marcher. Soit, en fait, ils disent « On va le sortir directement sur Hongmeng. » Voilà, donc le Honor 20 Pro pourrait sortir sur Hongmeng, avec les applications, les stores, les machins. Il n'y aura plus le Play Store dedans, mais il y aura toutes les applications Google, par exemple. Enfin, tu pourrais les installer. Ou tous les trucs qui sont compatibles. C'est vrai que tu ne pourrais peut-être pas avoir Gmail. Ils risquent de peut-être le bloquer. Mais enfin bon, tu trouveras des plans B automatiquement. Je pense qu'ils ont déjà trouvé quelque chose. Et maintenant, à Google de trouver une solution pour, s'ils doivent se passer d'eux, pour en être au moins un petit peu. Parce que là, s'ils sont exclus complètement du dossier, ça pourrait être une vraie boucherie. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez reçu une petite notification de YouTube qui vous propose de payer, de passer à YouTube Premium. J'en avais déjà reçu quelques-uns, j'avais oublié de cliquer sur le bouton. YouTube Premium vous propose un mois gratuit, plus après 12 dollars par mois, pour avoir 100 pubs, de la musique en Premium, et les séries YouTube originales. Moi, personnellement, non. Non, mais torrent, moi. TF1 torrent, au canal plus torrent, bien évidemment. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu la notification ? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà intéressés au dossier ? Est-ce qu'il y en a qui ça intéresse ? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à payer pour YouTube ? Est-ce que pas du tout ? Est-ce que ça va être bon pour les YouTubers, en sachant qu'une partie de cet argent-là me reviendrait, par exemple, à moi ? Je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois pas comment on peut passer d'un modèle complètement gratuit à un modèle payant sans apporter un peu plus. La pub, bon, en même temps, je m'en fous, machin et tout. Est-ce qu'un jour, on sera obligé de le faire ? Je ne sais pas, et j'attends votre avis et tout ce qui va bien là-dessus. Donc, bien évidemment, maintenant, je fais de la quotidienne. Aujourd'hui, il est 15h de l'après-midi, donc c'est pas mal. Je vais pouvoir commencer à préparer un petit peu le script pour faire la DJI Osmo Action. Comme ça, je préparerai peut-être les plans demain, les plans de la caméra. Peut-être, éventuellement, demain, je sors en moto et je vais rejoindre Cédric. En mode moto, je pourrais faire la partie vidéo et tout comme ça. Ça permettrait de faire éventuellement déjà deux plans avant et arrière pour voir un petit peu le comparatif pour avoir un peu de watt, machin. Quitte après, je vais retrouver mon piscolet avec la gâchette où je peux mettre, vous voyez, je peux mettre les deux caméras l'une en-dessus de l'autre et je ferai des vidéos de jour, de nuit, stabilisation, pas stabilisation, audio une, audio l'autre, devant, derrière, hop là, sur les côtés. Et puis, on essaiera de faire une vidéo assez, voilà, sans parti pris. Vu que je les ai achetées les deux, moi, j'en ai ni l'intérêt de vous vendre l'une, ni l'intérêt de vous vendre l'autre. C'est simplement de prouver aussi dans une vidéo en disant que moi, je regarde la vidéo, le test après, en me disant, ah, celle-là, elle est mieux, celle-là, elle est mieux là, celle-là, elle est mieux dans ce domaine-là. Je préfère celle-là. Je préfère, de toutes les vidéos que j'ai vues, je préfère encore une fois les couleurs de la GoPro. C'est beaucoup plus joli. Avec la DJI, c'est un peu plus fade, peut-être un peu plus naturel. Il va vraiment falloir faire un comparatif qui tombera, du coup, la semaine prochaine. Si on n'est pas mort, vous la verrez la semaine prochaine. Après, si on s'est fait météoriter la gueule, dans ce cas, le problème n'étant plus de savoir quelle est la meilleure caméra des deux. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de blague. Je n'ai pas trouvé de blague, c'est du chute complètement défaitiste. Bon, legeek.tv, normalement, vous devrez avoir déjà la vidéo de Kurumi. Alors, je ne sais pas si elle est déjà en ligne. C'est possible que non. Voilà, vous la trouverez ce soir. Je suis désolé, je l'ai programmé peut-être un petit peu tard. Ah non, elle est là, c'est bon, voilà. Cat Quick Heal Total Security, un mastodonte indien antivirus firewall et tout, dont vous pourrez découvrir la vidéo directement. J'ai 8 vues, pas mal. On va savoir que c'est le matin. Vous la trouvez directement sur mon site collaboratif legeek.tv. Alors bon, on doit tous mourir samedi, je préfère passer du temps à faire autre chose, tu vois ce que je veux dire. Legeek.tv, ça c'est bon. L'HUI Pad, elle est on the way, sur la météorite. Lou Kitel, pas de tracking, les AirDots, pas machin. Et les caméras Reolink. Bon, ça, ça attendra la semaine prochaine, si on est encore là, bien évidemment. Donc, on a un petit peu de temps. Je ne suis pas trop en retard. J'ai eu relancé par numéro 1, donc j'ai une montre numéro 1 que j'ai complètement oubliée. Mais j'ai bien envie de faire le versus d'abord de la DJI versus la GoPro. C'est moi, même moi, ça m'interloque. Ça me questionne en savoir. Ça me questionne. Je suis américain, moi, monsieur. Greg, le geek, the geek. GTJ. En version américaine. GLG en français, GTG en version américaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, oui, c'est cette comparative qui m'excite un petit peu le plus. Bon, caméras Reolink, ça attendra la semaine prochaine. Filmes et séries du week-end. Bon, pour l'instant, rien, si ce n'est ce soir. Got. Il faut que je marque. Got final. Putain, ça n'arrête pas de teaser de tous les côtés, là, en disant que c'est nul et tout. Je le saurai ce soir. Je vous dirai ça demain. Ce que j'en pense de cet épisode final. Filmes et séries télé du week-end. Alors, bien évidemment, on parlera de pas ça. On parlera de... Tiens, si vous avez regardé hier, la vidéo de Mamie Twink. Il explore un sous-marin et tout. J'aime beaucoup ce genre de vidéo pour deux choses. Un, parce que ça permet de découvrir des choses. Un, leur discours est très posé, très machin. C'est très beau, très propre. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés que l'autre qui dit que des conneries dans ses vidéos. Je suis nul. Voilà. Et surtout aussi pour regarder un petit peu au niveau technique. Comment ils le font avec leur bras articulé. Un bras, tu vois, il a un machin, un bras là. Avec une caméra qu'il filme lui. Où il se voit dedans. Et une caméra qui filme derrière. Ce que tu pourrais presque faire avec des caméras sport. Parce que du coup, avec la GoPro, enfin avec la DJI, où tu peux te voir dedans. Et une autre caméra, tu vois, qui serait là devant. Il y aurait peut-être possibilité qu'il y ait un bras articulé de mettre comme ça. Alors, s'il y en a qui savent où ça s'achète, ces machins là, bras articulés, qu'on puisse mettre comme ça. Et qu'on puisse filmer. Tu vois, il faudrait juste un petit support là, qui se met là. Voilà. S'il y en a qui savent où ça s'achète, qui n'hésitent pas à me le dire. Soit Amazon, soit eBay. Le nom, peut-être le nom que ça, déjà. Pour essayer de trouver. Ça pourrait être intéressant aussi de faire un format comme ça. Où, quand je fais les machins vlog. Une qui me filme moi, où je me verrais. Et la GoPro qui serait là. Voilà. Comme ça, on pourrait filmer. Ça pourrait être pas mal aussi. Hein ? Si t'en penses. Voilà. Donc simplement, regardez après comment ils font. Ce n'est pas le but de les copier. C'est de regarder quelles solutions techniques ils utilisent. Pour pouvoir après essayer de faire un truc comme ça aussi. Voilà. La reçue que ce qu'ils font, c'est bien. Et que j'aime beaucoup. Et que je suis abonné. Et puis voilà quoi. Hein ? Par exemple. La promo du jour. C'est quoi Tess ? C'est rien. J'ai rien trouvé en promo du jour aujourd'hui. Donc j'essaierai de vous en trouver une tout à l'heure. Je la mettrai dans la description. Je crois bien. Il n'y avait rien de trop bien aujourd'hui. Il y avait pas mal de produits Xiaomi. J'ai vu. Il y a des films protecteurs. Il y a des coques et tout. Il y a des accords pour le Pocophone et tout. Donc vous les trouverez directement sur mon site collaboratif. Skyphone.fr. Hop. Je vais mettre le lien là-dessus. Et puis tu verras bien ce soir ce qui va se passer. Smartphone chinois. Je n'ai toujours pas fait l'article. Mais bon on s'en fout. On n'est plus une semaine près. Maintenant j'ai deux téléphones de retard. Je mettrai à jour Smartphone chinois la semaine prochaine si on est encore là. On ne va pas se recharger de boulot. Bah oui. Dis donc. Si vous avez des questions et des commentaires. N'hésitez pas à me les mettre pendant le replay. Bien évidemment. Je vous lis tout. Je mets des petits cœurs d'amour et tout. Et j'y répondrai demain. Bien évidemment. Lesmagouilles.com. Pas grand chose. Pareil. Je me laisse jusqu'à dimanche. J'essaierai de mettre la vidéo que je vais faire en moto peut-être demain. Puis voilà. On va essayer de mixer un petit peu des choses comme ça. Pour essayer de remettre un peu les magouilles. Ça me permettra de faire tout en un. Un. Pourquoi j'ai remis le catalyseur. Le feu qui a cramé. Et puis voilà. Ça me permettra de faire tout en un. Mettre une vignette avec les deux photos dessus. En expliquant ça dans la vidéo. Ça m'évite d'écrire. Vu que je suis un peu une grosse feignasse. Comme tout le monde. Bien évidemment. En plus faire 200 mots et tout. C'est chiant. Or qu'une vidéo. Ça rentre beaucoup moins. Mais ça peut être intéressant aussi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain. Vous pouvez reprendre une activité normale. Prenez soin de vos proches. Bien évidemment. Surtout avant le samedi. Hein. 5 millions de kilomètres. Très que seconde et tout. Voilà pas mal. N'oubliez pas ce soir la petite prière. Pour vous épargner. Par exemple. Et puis vous pouvez m'inclure dedans. Aussi. Vous pouvez me dire en commentaire. Ce que vous pensez un petit peu. De tout ce que je vous ai parlé un petit peu aujourd'hui. Machin et tout. Toujours dans le respect et la tolérance. Encore une fois. Je veux dire là. Le coup de la météorite. Ce n'est pas du bluff. Elle passe vraiment. Bon. 5 millions de kilomètres. Les petits débris. Machin. Oui. Non. Peut-être. Pas. Plus proche. Plus près. Est-ce que c'est la soleil. Est-ce qu'elle va beaucoup plus vite. Est-ce qu'elle est un peu grosse. Voilà. Et est-ce que vous pensez de Huawei. Est-ce que d'après vous. Huawei peut sortir son OS. Voilà. Il y a plein de fins du monde là. Aux fins d'un monde. Ou du. Un nouveau monde. Où la cité d'or. Ou enfant du soleil. Enfant du soleil. Voilà. Bon. On ne va pas revenir là-dessus. Allez. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Paix et prospérité. Vous pouvez regarder la vidéo du Cubo Quest. Par exemple. Qui est déjà. Hop. Vous avez trouvé la vignette. Paix et prospérité. Merci d'être passé. A demain. Je vous kiffe. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501